Bonjour et bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire intitulé « Le français, un atout dans le monde des affaires » organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne ou FKCCI et le service culturel de l'ambassade de France en Corée dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie célébrée partout à travers le monde. Pour les personnes souhaitant écouter ce webinaire en coréen, vous disposez d'un bouton en bas de votre écran pour changer de langue. Vous pouvez sélectionner soit le français ou le coréen. Créé en 1995, ce rendez-vous annuel est organisé chaque année dans le monde entier autour du 20 mars. Aujourd'hui, pour célébrer la langue française dans le monde des affaires à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée du Sud, M. Daniel Rignot, attaché de Coopération pour le français et l'éducation au sein du service culturel de l'ambassade de France en Corée, M. Cédric Legrand, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, et Mme Jae-yeon Woo, directrice commerciale en Corée de l'entreprise Boiron Frères. Ces différents intervenants vont vous présenter ce qu'est la francophonie et ce qu'elle représente dans le monde avec une intention particulière apportée à son apport au monde des affaires. À travers ces différents témoignages, issus de francophones du monde professionnel, vous verrez notamment que la langue française s'avère être un atout en vous ouvrant de nombreux débouchés professionnels dans un vaste espace économique dynamique. Après ces interventions, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet Q&A en bas de votre écran sur Zoom. Nous accueillons tout d'abord son Excellence M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée du Sud. Bonjour, M. l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Philippe Lefort, une idée. Bonjour, chers amis. Merci, Mme le maire, pour votre introduction. Je suis très heureux, effectivement, de pouvoir m'exprimer devant vous à l'occasion de cette semaine de la francophonie un peu particulière comme celle de l'an passé du fait de la situation sanitaire. Mais qui se déroule en toutes circonstances chaque année, du 13 au 20 mars. C'est un rendez-vous important pour tous ceux qui apprennent et s'intéressent à notre langue. Et nous organisons à cette occasion en Corée du Sud et ailleurs dans le monde un certain nombre d'événements pour favoriser la découverte de la langue française, son apprentissage par des jeux, par des concours d'éloquence et par des ateliers thématiques. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, la FKCCI, pour l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Elle a l'expérience de ces exercices de communication et vraiment, c'est formidable qu'elle puisse mettre à notre disposition ce merveilleux outil qu'elle a développé. Quelques mots pour commencer sur la langue française. Comme vous le savez, peut-être, elle est parlée aujourd'hui par 300 millions de personnes dans le monde et c'est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Alors, ça demande peut-être une petite explication. Quand on parle effectivement de 300 millions de locuteurs de français, on parle des personnes qui ont pour le français comme langue maternelle, mais aussi ceux qui l'ont comme, comme on dit, langue seconde. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une autre langue maternelle, mais c'est le français qu'ils utilisent quotidiennement pour leurs affaires ou pour les relations avec le reste de la société. C'est le cas notamment de beaucoup de pays en Afrique où il y a beaucoup de langues, mais parmi lesquelles la seule langue qui est comprise par toute la population, c'est en l'occurrence le français. Si on élargit un peu la définition, à ceux qui parlent couramment le français, on a des chiffres beaucoup plus importants. 500 millions, 600 millions, un milliard si on évoque le nombre de personnes qui, dans le monde, apprennent le français pour des raisons personnelles ou professionnelles. C'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde après l'anglais. C'est aussi la quatrième langue d'Internet et la troisième langue des affaires. À vrai dire, si on veut vraiment se pencher sur l'usage professionnel de la langue, il y a sans doute des langues qui ne sont plus parlées dans le monde que le français, mais il n'y en a en réalité qu'une seule qui soit effectivement utilisée comme langue vernaculaire, c'est-à-dire pour traverser la barrière des nationalités, des cultures et des civilisations pour permettre une communication globale. Pour des raisons historiques, comme vous le savez, le français est parlé hors de France en majorité, puisque 48 % des francophones sont en Europe, 45 % sont en Afrique, et du fait de la dynamique démographique de l'Afrique, c'est une population en forte augmentation. Il y a 6 % de francophones dans les Amériques, au Nord et au Sud, 1 % en Asie. Les démographes annoncent 750 millions de locuteurs de français en 2070. La langue française, c'est aussi celle d'une organisation internationale qui constitue le lien entre 88 États rassemblés autour de l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais vous en dire quelques mots. L'Organisation internationale de la francophonie a été lancée le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, par des personnalités convaincues que les pays qui parlent français ont beaucoup d'énergie et d'idées à mettre en commun. Dans cette semaine qui marque cet anniversel, on peut rappeler que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est une organisation unique au monde qui promeut la langue française, bien sûr, mais aussi la diversité culturelle, la diversité linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Elle mène de nombreux projets éducatifs et scientifiques, mais aussi des projets économiques au service du développement durable. En sport, elle organise les Jeux de la francophonie. On la couvrons souvent avec un groupe linguistique. Or, si dans certains États membres, le français est bien langue officielle, dans d'autres, il est seulement utilisé pour le travail, la culture ou l'éducation, où la langue française est parlée par de nombreuses personnes. La République de Corée est membre observateur de la francophonie depuis 2016. Permettez-moi de souligner deux aspects importants. Le premier, c'est la diversité culturelle. La langue française, c'est une langue de liberté et de culture. Elle rassemble les pays francophones, alors que nos cultures, nos identités et nos histoires sont très différentes sur l'ensemble des continents. C'est pourquoi ceux qui parlent et aiment le français sont parmi les premiers à dire non à la tentation de faire de la langue anglaise la seule langue des échanges internationaux. Comme l'a dit le président Macron dans un discours de 2018 sur la stratégie de la langue française, la solution n'est jamais d'imposer une langue ni de jouer la rivalité des langues. La solution est de permettre la pluralité des langues, notamment dans les échanges commerciaux. En France, nos enfants apprennent pendant la scolarité à parler au moins deux langues avec le français. Il me semble que partout dans le monde contemporain, c'est non seulement un atout, mais aussi une nécessité car on ne peut pas se contenter de n'apprendre qu'une seule langue étrangère. Le deuxième aspect, c'est la francophonie économique. C'est le point, naturellement, sur lequel nous sommes le plus sensibles aujourd'hui. La francophonie, comme je l'ai dit, c'est en effet un formidable espace culturel et économique qui s'étend sur cinq continents. Apprendre et parler le français, c'est par conséquent accéder à un travail, à des opportunités, à des espaces géographiques nouveaux. Parler français permet aux étudiants d'accéder à une grande richesse d'informations par les médias francophones. Lorsque vous cherchez un emploi, c'est une langue qui intéresse les recruteurs des plus grandes entreprises comme elle intéresse les organisations internationales. au travail. Parler français permet d'ouvrir des marchés, de trouver de nouveaux clients, de trouver de nouveaux fournisseurs francophones. C'est aussi des réseaux professionnels francophones. Si vous êtes un ingénieur, vous pouvez, par exemple, avoir des partenaires dans des dizaines de pays francophones dans votre spécialité. Cette compétence linguistique développe également votre capacité à travailler dans un environnement multiculturel. La francophonie est pour ses membres un vecteur d'influence sur tous les plans politique, diplomatique, économique, culturel, scientifique, mais aussi numérique et technologique. Tant de domaines dans lesquels la Corée excelle sur le plan mondial. Enfin, je voudrais conclure en soulignant combien la francophonie est vivante en Corée du Sud. 47 500 coréens apprennent le français à l'université, 28 500 au lycée et 10 000 adultes dans les cours du soir et dans les cours privés. Quatre universités ont adhéré à l'agence universitaire dans la francophonie. Il s'agit d'Ajoo, Sukmyon, Hanguk et Jongpuk. Yona, et KBS ont des sites internet en français qui touchent de vastes publics francophones. Enfin, il existe également depuis décembre 2015 un conseil de promotion de la francophonie en Corée qui réunit les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons, avec plusieurs d'entre eux, préparé une vidéo que nous allons vous montrer maintenant. Elle vous donnera, je l'espère, un avant-goût de la diversité et des facettes multiples de la francophonie dans le monde. Je vous remercie. de la francophonie de la francophonie C'est très utile parce que je peux accéder à des cultures différentes parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui parlent français. Qu'il me soit permis tout d'abord de vous rappeler que la francophonie est aussi un espace, je dirais, planétaire, réparti sur cinq continents. Personnellement, j'ai appris le français à l'école et j'ai eu l'occasion de le perfectionner pendant mon séjour au Maroc qui est un grand pays francophone. J'ai eu l'opportunité de l'apprendre dans différentes communautés, donc dans sa pluralité, je dirais, avec différentes cultures, différentes intonations. Donc je dirais que c'est une langue que j'apprécie parce que je peux jouer avec avec différents tons et différents sons et donc s'exprimer différemment. Le français est une des langues officielles du Canada avec l'anglais et le français est bien utilisé surtout au niveau du gouvernement. Je veux vous dire que dans la diplomatie, c'est quand même une langue assez parlée. La communauté des affaires, ça permet de faire des affaires, ça permet de saisir des opportunités dans le monde où on évolue. Donc c'est une langue d'opportunités. Une alliance stratégique en ce qui concerne la politique et l'économie, une coopération très dynamique. Il y a des écrivains comme Amélie Notho qui sont très connus par le public coréen aussi parce que ces heures ont été traduites en coréen. En tant que diplomate, l'une des rencontres les plus remarquables que j'ai faites, c'est celle avec M. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies et l'un des plus grands diplomates de ce siècle. C'est aussi des rencontres que j'ai faites avec Stella Jang, formidable artiste de la K-pop. La francophonie, c'est une alliance mondiale des cultures, des langues, des intelligences, des visions. Dans la francophonie, nous travaillons tous ensemble pour promouvoir la langue française, le plurilinguisme, la diversité culturelle, mais aussi un certain nombre de valeurs que nous avons en commun. La paix, les droits de l'homme, la démocratie. Merci, M. l'ambassadeur. Nous allons maintenant accueillir M. Daniel Rignot, attaché de Coopération pour le français et l'éducation au sein du service culturel de l'ambassade de France en Corée pour un quiz sur la francophonie. Découvrons avec Daniel si vous connaissez bien la francophonie. Je vous passe le micro, Daniel. Merci, Aurélien. Merci beaucoup. Nous allons voir tous ensemble ce fameux quiz pour la francophonie. et nous allons commencer dès maintenant. Alors, première question. En quelle année la République de Corée est-elle devenue membre, observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF ? Vous avez le choix entre quatre réponses 2014, 2015, 2016, 2017. Je répète, 2014, 2015, 2016, 2017. Alors, essayez de ne pas tricher, pensez à voter parce que, comme je vous l'ai déjà dit, vous aurez la chance de pouvoir gagner une grammaire dès que vous aurez répondu. donc, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017. Et la bonne réponse est… Vous êtes prêts ? 2016. En effet, lors du dernier congrès de l'Organisation internationale de la francophonie à Antananarivo, à Madagascar, la République de Corée a été élue ou choisie plutôt comme membre observateur de l'OIF. Voilà. Ça, c'était la première question. Nous allons passer maintenant à la seconde question. Le français est langue officielle de l'Organisation des Nations Unies, Amnesty International, la Cour internationale de justice ou ces trois organisations. Je répète, le français est langue officielle de l'Organisation des Nations Unies, Amnesty International, la Cour internationale de justice ou bien encore ces trois organisations. Alors, réfléchissez un petit peu. Regardez le logo qui est au centre de la diapositive. qui vous donne un indice. Bref. Je vous laisse réfléchir encore quelques secondes. Et puis, je vais vous donner la bonne réponse. Le français est langue officielle de... Allez, on va choisir, non pas choisir, mais découvrir la bonne réponse. C'est bien ces trois organisations. Pourquoi le français est langue officielle de tant d'organisations internationales ? Bien, le français comme l'anglais sont deux langues parlées dans de nombreux pays. Nous allons y revenir un peu plus tard. Alors, évidemment, le français est aussi langue officielle de l'Union européenne. Cela va sans dire. Question suivante. Quelles sont les langues officielles des Jeux olympiques ? Attention, il y a un piège. l'anglais et l'espagnol, l'anglais et le chinois, le chinois et le français, l'anglais et le français. Je répète. Quelles sont les langues officielles des Jeux olympiques ? L'anglais et l'espagnol, l'anglais et le chinois, l'anglais et le français, le chinois et le français. Vous verrez qu'il y a des raisons historiques au choix des deux langues officielles. Et pour cela, je voulais choisir sans tricher et en votant. Je vous rappelle qu'il faut voter. Alors, nous allons découvrir les bonnes réponses. Il s'agit donc de l'anglais et le français. En effet, comme nous le verrons à Tokyo cet été, l'anglais et le français sont les deux langues officielles des Jeux olympiques. Donc, à Tokyo, nous aurons des annonces en japonais, en anglais et en français. Laquelle de ces entreprises n'est pas issue d'un pays francophone ? Nous allons voir un peu plus tard tout l'impact de la francophonie économique. Mais là, vous avez quatre entreprises leaders sur leur marché dans leur pays. Nous avons donc quatre entreprises et une n'est pas issue d'un pays francophone. Orascom, Highland Coffee, Opéra, Sonatelle. Laquelle n'est pas issue d'un pays francophone ? Orascom, Highland Coffee, Opéra, Sonatelle. Évidemment, il y a un piège pour vous départager. Voilà, je vous laisse réfléchir encore quelques secondes et désormais, je vais pouvoir vous donner la bonne réponse. Attention à ce piège. Trois, deux, un, et la bonne réponse est Opéra. Oui, contrairement à son nom qui pourrait faire penser à un pays francophone, Opéra est une entreprise qui travaille en Norvège, Sonatelle, au Sénégal, Highland Coffee au Vietnam et Orascom en Égypte. La francophonie économique est un axe majeur de la francophonie et donc nous allons poursuivre sur ce sujet avec la question suivante, la question numéro 5. De quel pays francophone est originaire la compagnie Bombardier ? Bombardier, est-ce que cela vient de France, d'Égypte, de Côte d'Ivoire ou du Canada ? Là encore, un petit piège. De quel pays francophone est originaire la compagnie Bombardier ? De France, d'Égypte, de Côte d'Ivoire ou du Canada ? Je vous laisse réfléchir encore quelques secondes et attention aux petits pièges. Alors, un indice pour vous, l'illustration vous donne une idée du champ d'activité de la compagnie Bombardier. Donc, la France, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou le Canada ? 3, 2, 1, la réponse est le Canada. En effet, la compagnie Bombardier est une compagnie canadienne et ils construisent principalement des avions. Question suivante, la question numéro 6. Parmi ces marques de luxe, laquelle n'est pas française ? Attention, au piège, bien évidemment. Louis Vuitton, Christian Louboutin, Yves Saint-Laurent est comme des garçons. Je répète, parmi ces marques de luxe, laquelle n'est pas française ? Louis Vuitton, Christian Louboutin, Yves Saint-Laurent est comme des garçons. Vous remarquerez que les illustrations font bien référence aux différentes marques. Encore 3 secondes entre Louis Vuitton, Christian Louboutin, Yves Saint-Laurent et comme des garçons. Alors, juste vous dire que le luxe n'est pas l'exportation numéro 1 en France, mais bien l'industrie aéronautique. La réponse est 3, 2, 1, comme des garçons puisque Raika Wabuto, pardon, j'allais dire une bêtise, Raika Wabuto est une artiste, une designer japonaise. Voilà. Question numéro 7. Sur quel continent trouve-t-on le plus de francophones en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique ou en Asie ? Je répète, sur quel continent trouve-t-on le plus de francophones en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe ou en Asie ? Attention à au petit piège, là encore. Amérique du Nord, Afrique, Europe, Asie. 3, 2, 1, et la réponse est en Afrique. En effet, on y trouve plus de 30 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie ou bien encore francophones. Voilà. Donc, l'Afrique, un continent extrêmement dynamique, une terre d'opportunités, économique, bien sûr, mais d'échanges aussi culturels et éducatifs. Question numéro 8. Sur combien de continents le français est-il parlé ? 2, 3, 4, 5. Je répète, sur combien de continents le français est-il parlé ? 2, 3, 4, 5. Alors ici, il s'agit de réfléchir aux 5 continents et se dire s'il y a bien un ou plusieurs pays francophones sur chaque continent ou pas. Donc, la réponse à la question numéro 8 sur combien de continents le français est-il parlé ? Est-il de 2, 3, 4 ou 5 ? 3, 2, 1 ? Et voici la bonne réponse sur les 5 continents. Bien évidemment, il y a des pays francophones sur les 5 continents que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, mais aussi en Europe, en Amérique et en Océanie, bien évidemment. La dernière question. D'après l'UNESCO, environ combien de locuteurs francophones y aura-t-il d'ici 2050 ? Je répète, d'après l'UNESCO, environ combien de locuteurs francophones y aura-t-il d'ici 2050 ? Tout cela est assez logique. Puisqu'on vient de voir la présence de pays francophones sur les 5 continents, il y aura-t-il 700 millions, 600 millions, 500 millions ou 400 millions de francophones ? Je répète la question. D'après l'UNESCO, environ combien de locuteurs francophones y aura-t-il d'ici 2050 ? 700 millions, 600 millions, 500 millions, 400 millions ? Je vous laisse réfléchir un petit peu un petit peu faire des calculs, des additions et pas de soustraction et me donner la bonne réponse à la question d'après l'UNESCO, environ combien de locuteurs francophones y aura-t-il d'ici 2050 ? 3, 2, 1, et la bonne réponse est 700 millions. Maintenant, le quiz est terminé. Je vais laisser la parole à Cédric Legrand, directeur général de la Chambre de commerce franco-coréenne. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que sera tiré au sort plusieurs gagnants pour gagner une grammaire de français langue étrangère que vous trouvez ici. Merci à tous pour votre attention. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, nous préparerons le Salon de l'emploi pour les étudiants francophones, donc vous tous, qui est en Corée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Daniel. Cédric, je vais vous passer le micro. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la francophonie. Cette notion de francophonie renvoie en premier lieu à un fait linguistique et culturel, le partage de la langue française entre des populations réparties sur l'ensemble de la planète. Nous allons voir aujourd'hui que la francophonie comporte aussi une dimension économique de première importance. D'une part, le partage d'une langue commune, la langue française, facilite et favorise les relations économiques. D'autre part, le développement des relations économiques constitue un vecteur de la langue parlée dans les entreprises et donc du français lorsqu'il s'agit d'entreprises issues d'un pays francophone. De plus, nous allons voir que cette tendance est amenée à se renforcer sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment le facteur démographique puisque le poids démographique et donc le poids économique des pays de l'espace francophone devraient connaître un essor important par rapport aux autres pays dans le monde. Il y a également l'impact des grands bouleversements qui affectent l'économie internationale comme la mondialisation des échanges, l'essor de l'économie de l'immatériel, de l'économie du savoir ou de la connaissance ou encore le développement des transactions à distance. Ainsi, si pendant longtemps la donnée territoriale a été la valeur cardinale dans la stratégie d'internationalisation des entreprises et dans la formation des grandes unions économiques ou douanières, le facteur culturel occupe une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, on ne considère plus forcément qu'il est plus simple de travailler avec un pays voisin plutôt qu'avec un pays de l'autre côté de la planète, mais il reste toujours plus facile et économiquement plus rationnel de travailler avec des pays qui partagent nos valeurs culturelles avec qui on se comprend bien à travers une langue commune et dont les attentes du point de vue des consommateurs notamment sont proches. En ce sens, la francophonie comprise comme l'ensemble des pays francophones est bien un fait économique qui devrait être amené à se renforcer sous l'effet de ces transformations en cours. Dans le cadre de cette intervention, je vous propose d'illustrer dans une première partie la réalité et l'importance des échanges économiques entre la Corée et l'espace francophone et ensuite d'insister sur la dimension économique de la langue française pour montrer qu'elle présente un intérêt économique et qu'elle constitue un atout professionnel. Au nombre des pays francophones présents en Corée, il y a bien sûr la France. Je vais donc commencer par la présence économique française en Corée. La communauté française est la première communauté de l'Union européenne en Corée avec 3800 ressortissants français actuellement devant l'Allemagne qui compte 3300 ressortissants, l'Italie qui en compte 1000 et l'Espagne qui en compte 900. Sur les 3800 ressortissants français, on compte 3300 personnes qui résident en Corée et 500 personnes non résidentes principalement venues dans le cadre d'un visa de court séjour. On constate naturellement une baisse substantielle de cette dernière catégorie au cours de l'année 2020 puisqu'il y avait au 1er janvier 2020 plus de 2000 Français en séjour court présents sur le territoire coréen. Ce chiffre a donc été divisé par 4. Le nombre d'étudiants français et de visas vacances-travail s'est lui aussi fortement réduit. Toutefois, on constate pour les autres catégories de visas une légère augmentation sur l'année 2020 et cette tendance est une bonne nouvelle pour la francophonie économique dans la mesure où elle témoigne du maintien et de la bonne résistance de la présence économique de la France en Corée malgré la situation sanitaire que nous connaissons. Le nombre d'entreprises françaises installées en Corée continue aussi à croître. Au compte aujourd'hui près de 250 entités juridiques rattachées totalement ou partiellement à un groupe français sans compter toutes les entreprises créées par des Français établis en Corée qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Les entreprises françaises en Corée emploient près de 26 000 salariés et représentent un chiffre d'affaires global de 14 milliards d'euros. Par ailleurs, le volume annuel des échanges commerciaux se situe entre 9 et 10 milliards d'euros et implique près de 6 500 entreprises françaises qui ont un courant d'affaires avec la Corée. Ces échanges augmentent de façon constante depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre la Corée et l'Union européenne en 2011 sauf naturellement en 2020 qui a été une année exceptionnelle à bien des égards. Les secteurs concernés sont très variés. Par exemple, la France exporte en Corée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, du luxe ou encore de la pharmaceutique. La Corée exporte en France surtout dans les secteurs de l'automobile et du matériel électronique. La France et la Corée sont donc deux partenaires économiques importants et on constate actuellement une tendance très favorable à ces échanges économiques. D'une part, la Corée cherche à mieux diversifier ses sources d'approvisionnement qui sont aujourd'hui très concentrées sur la région Asie et d'autre part, les consommateurs coréens manifestent un intérêt croissant pour les produits français et plus généralement pour les produits haut de gamme, les produits de luxe et tous les produits qui se différencient par rapport à l'offre existante localement. L'OIF, l'Organisation internationale pour la francophonie, est aujourd'hui composée de 88 États et gouvernements membres, membres associés ou observateurs et ces pays sont très présents en Corée. au 1er janvier 2021, les pays membres ou observateurs de l'OIF comptaient 480 000 ressortissants en Corée. Les personnes venues d'un pays de l'OIF représentent ainsi 24 % de la population étrangère en Corée, un quart de cette population qui compte à peu près 2 millions de ressortissants étrangers actuellement. Cette proportion a augmenté sur les dernières années. Il y a 10 ans, au 1er janvier 2011, les personnes venues d'un pays de l'OIF ne représentait que 15 % de la population étrangère contre 24 aujourd'hui. Cela veut dire que cette population a augmenté plus rapidement que la population étrangère qui a augmenté de 5 % par an contre 10 % par an pour les ressortissants de l'OIF. Une grande majorité d'entre eux viennent du Vietnam, de la Thaïlande et du Cambodge. On trouve ensuite le Canada, la France, l'Ukraine et parmi les pays du continent africain, l'Égypte, le Ghana et le Maroc. D'un point de vue du commerce international, le volume des échanges de biens de la Corée a atteint 980 milliards de dollars en 2020 avec 510 milliards d'exportations et 470 milliards d'importations. Dans l'ensemble de ces échanges, les échanges avec les pays de l'OIF se sont élevés à 180 milliards de dollars, soit 18 % des biens exportés ou importés par la Corée en 2020. Là aussi, on constate une intensification des échanges de la Corée avec les pays de l'OIF puisqu'ils ne représentaient que 13 % du commerce international de la Corée il y a 10 ans. Les échanges sont particulièrement importants avec le Vietnam, le Mexique, la Thaïlande, le Canada, les Émirats Arabes Unis et la France, bien sûr. Au total, on voit bien que la Corée, qui est membre observatoire de l'OIF depuis 2016, est très liée au pays de l'OIF sur le plan économique et que cette tendance se renforce sur la période récente, ce qui témoigne du caractère stratégique de la francophonie économique pour la Corée. Lorsqu'on parle de francophonie économique, c'est-à-dire de l'intérêt de maîtriser la langue française dans un but professionnel, on ne peut pas ne pas souligner cet avantage de travailler dans un pays francophone et en premier lieu en France. Comme vous le savez, la France, grâce à ses atouts, est l'une des principales destinations au monde des investisseurs étrangers. En 2019, la France est devenue la première destination européenne pour les investissements étrangers. Et en 2020, dans un contexte de très net ralentissement des investissements internationaux, la France a réussi à conserver son attractivité. Elle se positionne toujours devant l'Allemagne et le Royaume-Uni avec 1215 décisions d'investissement étrangers en France, un chiffre en baisse de 17 % par rapport à 2019, mais qui montre une bonne résistance puisque, en même temps, les investissements étrangers ont baissé de 19 % en Europe et de 33 % dans le monde. En particulier, la France a pris rapidement des mesures d'urgence pour préserver ses entreprises et ses salariés et a adopté un plan de relance ambitieux avec des investissements massifs dans les technologies d'avenir et dans une économie plus décarbonée et digitale. Elle occupe une place de premier plan pour l'innovation et la recherche et développement qui est reconnue par les entreprises coréennes. Par exemple, Neighbor a créé son plus grand centre de recherche et développement en Europe près de Grenoble en 2017. De même, Samsung Electronics a ouvert son troisième plus grand centre au monde de recherche sur l'intelligence artificielle après la Corée et les États-Unis. Parmi les grands projets d'investissement coréens récents, on peut citer des entreprises emblématiques comme SK Global Chemical qui a repris une activité sur les polymères ou Celtrion dans le secteur de la santé car la France est aussi la porte d'entrée au vaste marché intérieur de l'Union européenne et un membre fondateur de la première puissance commerciale au monde. D'ailleurs, le français est une langue officielle de l'Union européenne et en ce sens, on pourrait ajouter les 27 pays de l'Union européenne dans l'espace francophone. Donc, au total, pour toutes ces raisons, il y a finalement beaucoup plus de Coréens en France que de Français en Corée. Selon les dernières statistiques du MOFA qui date de 2019, on comptait 29 000 Coréens ou personnes d'origine coréenne vivant en France dont 17 000 ressortissants coréens. La Corée dispose effectivement d'un important réseau d'influence dans le monde francophone à travers cette diaspora. La diaspora coréenne, entendue comme les personnes coréennes ou d'origine coréenne vivant à l'étranger, était évaluée à 7,5 millions de personnes au 1er janvier 2020. Parmi celles-ci, le nombre de personnes coréennes ou d'origine coréenne vivant dans l'un des pays de l'OIF est de 570 000, soit 7,6 % des Coréens de l'étranger. On compte notamment 240 000 coréens au Canada et 170 000 coréens au Vietnam. Cette présence de la Corée dans les pays francophones, c'est un atout important pour se développer dans l'espace francophone, car si cet espace n'est pas à ce stade une zone économique intégrée sur le plan institutionnel, elle fonctionne déjà comme une zone économique dans la mesure où le lien unissant les pays de l'OIF se traduit déjà par un regain des échanges entre ces pays. La théorie économique et en particulier les travaux de Jeffrey Frankel, Ernesto Stein et Chong Jin Wei ont montré que deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger environ 65 % de plus que s'ils n'en avaient pas. Une réflexion est d'ailleurs engagée pour donner corps à cette réalité. Les pays francophones et francophiles produisent aujourd'hui 16 % du PIB mondial et possèdent 14 % des réserves mondiales de ressources naturelles. Toutes ces richesses suscitent naturellement beaucoup d'intérêts comme en témoigne la présence croissante de la Chine et de l'Inde dans l'Afrique francophone. La Corée a évidemment tout intérêt à se joindre à cette dynamique tout d'abord pour des questions d'approvisionnement pour accéder à des ressources naturelles en particulier pétrolières, gazières et minières. Les IDE coréens et les investissements directs à l'étranger sont d'ailleurs concentrés dans le secteur minier en particulier à Madagascar, en Libye, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie et au Maroc. Et ensuite, parce que l'économie coréenne repose notamment sur ses exportations et sur de grands groupes internationaux. Donc, la Corée a multiplié les initiatives de rapprochement avec l'Afrique. Par exemple, le président Moon Jae-in a créé la fondation Corée-Afrique en 2018, ce qui a été analysé comme une manifestation de la volonté du gouvernement coréen d'accorder plus d'attention à ses relations avec le continent africain. Les sociétés coréennes dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction ont développé des projets importants en Afrique. Par exemple, Samsung Heavy Industries a construit en 2018 pour le compte du groupe français Total, la plus grande unité flottante de produits pétrolières, de production pétrolière au monde, au Nigeria. Les sociétés Hyundai Engineering and Construction et Dehu sont également très présentes. La société Kogas est engagée dans un projet de construction et d'exploitation d'une plateforme pétrolière flottante au large des côtes du Mozambique. Les pays que je viens de citer n'appartiennent pas forcément tous à l'Afrique francophone. Lorsqu'on regarde la localisation des grands projets coréens, les idéaux coréens et l'aide au développement accordée par la Corée en Afrique, on constate effectivement que la Corée travaille davantage avec des pays non francophones et donc en pratique et de façon très concrète perd des marchés pour des motifs linguistiques. Ça montre bien l'intérêt d'étudier le français dans un objectif économique et donc ça montre bien en somme l'intérêt de notre sujet du jour la francophonie économique. D'un point de vue historique, la diffusion du français sur les cinq continents a été étroitement liée à une dynamique économique. Le partage d'une langue commune favorise la coopération. La théorie économique, notamment les modèles de gravité, ont montré que le partage par les populations de plusieurs pays d'une même langue augmente les échanges et la croissance et qu'à l'inverse, la barrière des langues constitue l'un des obstacles les plus importants au commerce. Les différentes initiatives dans le monde pour organiser des espaces linguistiques sur le plan économique attestent de cette dynamique. Le Brésil s'appuie par exemple sur sa communauté des pays de langue portugaise pour favoriser son implantation dans des pays lusophones comme l'Angola ou le Mozambique, ainsi que sa pénétration sur ces marchés. On constate la même tendance pour le monde hispanophone et le monde arabophone. L'analyse des flux commerciaux au sein de l'espace francophone a montré que les pays francophones entretiennent des relations commerciales privilégiées. Ce dépassement de la logique territoriale au profit d'une logique culturelle constitue une tendance de fond de l'économie mondiale qui conduit à repenser les espaces d'échange de coopération et d'intégration autour de valeurs culturelles. Traditionnellement, les entreprises préféraient travailler avec des pays proches géographiquement avant d'aller trop loin, notamment parce que les marchés les plus éloignés sont moins connus et parfois synonymes de risque ou encore parce que les prix du transport et de la logistique ont longtemps été jugés trop élevés. Mais tout cela change. La circulation des informations et des idées empreintes des voies immatériales est instantanées qui permettent d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Les coûts associés au transport et à la logistique diminuent constamment et deviennent même quasiment inexistants dans le cadre de l'économie de l'immatériel. Cette dynamique s'exerce en particulier dans le secteur des services et pour les biens culturels et tous les biens à haute valeur ajoutée qui nécessitent une bonne compréhension entre les parties. Elle s'exerce enfin entre l'ensemble des pays de l'espace francophone. La francophonie économique, ce n'est pas seulement la France et les autres pays francophones, ce sont des circuits économiques qui se créent entre pays francophones et même parfois sans la France. Par exemple, le Canada est très présent dans le secteur minier en Afrique, le Maroc développe essentiellement ses relations économiques avec les autres pays d'Afrique francophone et au final, tous les pays de l'espace francophone tire profit de la francophonie économique. Nous allons voir maintenant que la langue française est particulièrement adaptée aux affaires par sa précision et ses qualités intrinsèques et qu'elle est indissociable de la culture des affaires qu'elle véhicule. Le français est une langue précise, c'est l'une des raisons pour lesquelles le français a succédé au latin comme langue diplomatique. Les exemples témoignants de cette qualité sont bien connus, par exemple, la résolution 242 des Nations Unies adoptée en 1937 dans le cadre du conflit israélo-arabe qui précisait qu'Israël devait se retirer dans la version anglaise from occupied territories, ce qui pouvait se comprendre comme un retrait des territoires occupés ou deux territoires occupés. Dans ce cas, la version française n'était pas ambiguë comme le pouvait l'être la version anglaise. Cette précision de la langue constitue un atout pour les affaires puisque dans le cadre d'une négociation commerciale comme en matière diplomatique, une ambivalence pourrait conduire à des situations inexplicables et parfois à des dommages financiers substantiels. La précision de la langue est également relayée dans le monde des affaires par la culture et le système de pensée qu'elle véhicule. Ce système s'exerce par exemple dans le domaine juridique puisque la francophonie repose sur une unité juridique autour du droit continental qui se distingue notamment du common law et qui offre un cadre favorable aux affaires notamment à travers la sécurité juridique que lui confère le statut de droit codifié par opposition au droit jurisprudentiel. Ce cadre conceptuel associé à la langue a des implications concrètes dans les phases de négociation des contrats commerciaux puisque les contrats de droit continental sont généralement plus synthétiques tandis que les contrats de droit anglo-saxon visent à couvrir toutes les hypothèses. Cela peut poser problème lorsque chaque partie se fait une idée très différente du contrat qui doit être négocié et conclu, du rôle du contrat et aussi de son coût puisque les contrats de droit anglo-saxon sont généralement plus longs et exigent des coûts d'avocat supérieurs. Donc on le voit il est important pour nouer des relations économiques et pour conclure des affaires il est important de partager un ensemble de concepts de valeurs en somme une culture des affaires. C'est pourquoi d'ailleurs à la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne à la KCCI nous nous efforçons à bien sensibiliser les dirigeants français dès leur arrivée en Corée à la culture des affaires spécifiques à la Corée. Les différences culturelles peuvent ériger des barrières et constituer des obstacles qui entravent l'établissement d'un climat de confiance mutuelle qui est pourtant un facteur indispensable dans les affaires. Et on s'est rapidement rendu compte par exemple dans les grandes entreprises françaises internationalisées que l'usage exclusif d'un anglais universel et formaté conduisait à un appauvrissement des échanges voire à des incompréhensions. Lorsque vous êtes francophone vous n'avez pas seulement une bonne maîtrise technique de la langue française vous disposez également d'un actif précieux la culture des affaires véhiculée par la francophonie qui est très concrètement un atout synonyme d'efficacité économique pour les entreprises. Alors on a vu précédemment que les liens linguistiques et culturels sont en train de redessiner la carte des coopérations économiques sur le plan international cela est vrai pour toutes les langues les plus parlées dans le monde mais cela est vrai en particulier pour l'espace économique francophone qui affiche des atouts spécifiques tout d'abord les pays francophones disposent d'une démographie très dynamique et très favorable le français est aujourd'hui une langue mondiale parlée sur tous les continents de la planète avec 300 millions de locuteurs et on l'a vu selon les estimations de l'UNESCO le nombre de francophones pourrait approcher les 700 millions d'ici à 2050 soit 8% de la population mondiale contre 4% actuellement en particulier grâce au dynamisme démographique de l'Afrique par ailleurs de nombreux pays africains ont des besoins importants d'infrastructures donc la Corée s'est déjà bien positionnée sur ce créneau nous avons vu précédemment quelques exemples de grands projets de construction on peut également citer les infrastructures en matière de télécommunication par exemple la société KT Corea Telecoms a développé au Rwanda le premier réseau de téléphonie mobile 4G LTE sur le continent africain le Rwanda qui est un pays francophone de premier plan puisque la secrétaire générale de l'OIF est rwandais voilà donc l'espace économique francophone est également une zone d'innovation et de création il y a bien entendu la France dont la politique de l'innovation est souvent prise en exemple notamment dans les milieux professionnels en Corée mais les initiatives se multiplient aussi dans toute l'Afrique francophone avec la création de start-up et parfois le soutien du réseau French Tech le Canada est aussi un acteur majeur de l'innovation en particulier le Québec qui compte parmi les leaders mondiaux du jeu vidéo un secteur primordial pour la Corée au regard de ses succès dans le e-sport c'est le premier centre du jeu vidéo de l'espace francophone et le cinquième pôle mondial après Tokyo Londres San Francisco et Austin en 2019 la France et le Canada deux acteurs majeurs de l'intelligence artificielle ont créé le groupe international d'experts en intelligence artificielle pour promouvoir le développement d'une intelligence artificielle au service de l'humanité c'est un exemple parmi d'autres de la francophonie économique un exemple alliant des pays francophones autour de technologies tournées vers l'avenir dans une logique humaniste éthique et responsable voilà je vous remercie merci beaucoup Cédric pour cette excellente présentation très riche donc là on a un bon background maintenant nous allons accueillir Jayeon pour un témoignage en qualité de directrice commerciale en Corée pour la société Boiron Frère qui va nous présenter son parcours et offrir nous témoigner de son expérience expliquant comment le français a été un avantage dans son parcours professionnel nous vous écoutons Jayeon Bonjour enchantée je me je me présente je suis manageère de vente de l'entreprise Les Verges Boiron et j'expliquerai de mon entreprise plutôt à la fin et je préfère je vais plutôt partager mes expériences personnelles en avance pour transmettre des des savoir-faire à apprendre la langue française pour les étudiantes et au début comment j'ai décidé d'aller étudier la langue française en France c'était parce que ma ma spécialité était l'art et entre le continent Amérique Amérique et Europe moi j'étais plus d'autant séduite à l'Europe qui était qui me paraissait culturellement plus riche alors j'ai décidé de partir étudier en France et c'était à Dijon en Bourgogne où j'ai fait mon apprentissage de la langue et à ce moment-là j'étais en fait je suis partie assez jeune j'avais 17 ans quand j'ai arrivé en France et du coup d'apprendre la langue française ça allait plus vite parce que ma capacité d'apprentissage de la langue était plus bonne vu que j'étais plus jeune et de partir de partir en tour à apprendre la langue étrangère c'est quand on est jeune c'est la capacité d'apprentissage de la langue est mieux mais au côté de la capacité et capacité d'affinité également c'était mieux et par contre le niveau de connaissance de vie en général moi j'étais assez immature du coup à chaque fois j'ai dû passer toutes les étapes et en faisant des fois des erreurs mais grâce à ça j'ai pu apprendre la culture toute la culture française plus aisément en faisant en recevant beaucoup d'expérience et du coup j'ai j'ai bien appris la langue et j'ai tenté les concours université et à ce moment-là j'ai arrivé après environ huit mois d'apprentissage de la langue à Dijon j'ai réussi à entrer dans l'école de l'image à Angoulême qui est une école de beaux-arts nationale et trois ans de licence et après quand je suis entrée en master je suis partie en Belgique en système Erasmus dans une école d'art à Gant dans une option d'animation et je suis restée un an là-bas et par contre ce qui était intéressant pendant ces sédures-là j'étais dans Le Gant c'est une ville dans la partie flamande et à ce moment-là je suis par contre la langue française c'est une langue nationale de la Belgique mais j'ai aperçu que les Belges étaient complètement différents qu'avec les français malgré qu'on utilise la même langue et du coup j'ai su que même si on utilise la même langue on pouvait avoir différentes modes de vie et caractère après un an d'air smith j'ai dû rentrer en Corée parce qu'à ce moment-là c'était l'année 2018 et 19 et à ce moment-là le taux de change était trop élevé entre l'euro et l'euro et du coup j'ai dû rentrer et j'ai dû vite trouver un travail par contre c'était pas facile au début parce que en ayant avec aucune expérience professionnelle et de trouver un emploi avec l'art n'était pas évident en plus ma spécialité était plutôt du style artistique et du coup j'ai tourné ma décision pour trouver un travail j'ai choisi de trouver un travail avec la langue française et à ce moment-là il y avait un recrutement pour un magazine de boulanger et pâtisserie qui cherchait un journaliste qui parlait le français parce que cette personne devait emmener les groupes des chefs au concours international qui se déroule en général en France et à ce moment-là du coup j'ai entré dans le domaine de la boulangerie et pâtisserie et j'étais journaliste j'écrivais des articles mais j'utilisais le français régulièrement même si ce n'était pas quotidien je partais au moins une fois en France pour emmener le groupe de chefs pour des concours internationaux et au bout de trois ans dans ce post j'ai pensé que ce serait mieux de changer mon post et à ce moment-là il y avait à tout France qui cherchait quelqu'un au post de responsable de presse et j'ai entré à tout France et j'ai travaillé là-bas et j'ai de travailler à tout France c'était aussi de faire connaître la la culture et le pays et de toutes les régions magnifiques de la France en Corée et c'était bien intéressant mais par contre à ce moment-là j'ai j'étais je me suis mariée et du coup à ce moment-là par raison personnelle j'ai dû démissionner et j'ai dû aider mon compagnie pour gérer un magasin je dois raconter vite fait ce passage parce que ce passage m'a dû m'arrêter mon carrière professionnelle du coup pendant quelques années j'ai dû élever un enfant en aidant mon ex-mari et par contre après la divorce j'ai dû retourner vite vite à mon carrière professionnelle et à ce moment-là le fait que j'ai travaillé en tant que journaliste pour un magazine et d'avoir de savoir faire de savoir sur la langue française m'a beaucoup aidé au final j'ai pu reprendre le poste de journaliste pour un autre magazine de la boulanger pâtisserie et après ça a fait lié ensuite après quelques années j'ai pu arriver à ce poste de manager de vente de la Corée de l'hiver de boiron mais tout ça c'est moi je trouve que tout est lié parce que moi je trouve toujours qu'on a pas qu'on a pas d'expérience inutile au départ moi j'ai commencé à apprendre la langue française pour aller faire mes études supérieures en France mais au final sans vouloir je continue ma vie professionnelle avec cette langue et j'en suis très ravie et le le parcours d'apprendre la langue française pour moi c'était pas si difficile parce que à ce moment là j'étais jeune j'avais rien et du coup j'étais censée apprendre cette langue pour arriver à tel niveau supérieur et du coup avec cette langue pour commencer une vie professionnelle en Corée ça peut paraître pas très évident parce que quand on cherche sur les sites de recrutement on a l'impression de ne pas trop avoir les les opportunités mais moi je trouve qu'on qu'on devrait ne pas trop fixer sur juste quelques options à ne pas rester à penser juste quelques professions qui peuvent paraître comme des emplois idéaux en utilisant la langue française parce que si on pense il y a beaucoup d'entreprises françaises liées à la France sur différents domaines ça peut être comme la boulangerie et pâtisserie où je suis dedans par exemple mais il y a des cosmétiques ou voitures ou construction etc au parfum mais il faut chercher avec une vision plus vaste et par exemple toutes les expériences que j'ai pendant ma vie professionnelle en tant que journaliste ça ça m'a rendu ça m'a aidé à travailler chez les verges à élargir les savoir-faire du domaine oui personne peut savoir comment la vie tourne et il faut parfois mieux de faire d'abord que de penser au planning au meilleur planning de la vie et c'est aussi c'est-à-dire de penser oui je répète que ce sera mieux de ne pas chercher aux employés idéaux avec la langue française petit à petit vous allez trouver les meilleures affaires avec cette langue et en attendant ça peut être bien de ce que vous regardez des choses culturelles ça peut être des 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 œuvres d'art des artistes différents ou ça peut être des films ou ça peut être des parfums ou ça peut être des chefs français ou pâtisseries français tout ça il faut il faut toujours penser à ce qu'on est intéressé dans la dans la culture française moi je m'arrête un peu ici et si vous voulez je peux vous expliquer de mon entreprise ce que c'est les verges berge boire merci pour ce beau témoignage nous allons passer donc j'espère que ces différentes interventions vous seront utiles pour avancer dans la construction de votre parcours professionnel nous allons passer à la session des questions réponses qu'on a soit reçu en avance soit qu'ils ont été adressés pendant le live donc je vois qu'on a deux questions dans le live nous allons d'abord commencer par les questions reçues en avance nous avons une question pour monsieur l'ambassadeur qui est la suivante une des principales raisons d'apprendre le français est toujours liée à l'importance of power de la france et son rayonnement culturel à l'international et dans ce contexte on se demande quelles sont les politiques mises en place visant à dynamiser le français comme une langue des affaires à part entière est-ce que je peux répondre oui oui allez-y merci beaucoup écoutez je pense que la principale incitation à l'apprentissage du français en termes de langue des affaires c'est d'abord le dynamisme des pays francophones c'est pas une politique délibérée mais c'est le fait effectivement que les opportunités d'affaires à travers le monde transitent d'une manière ou d'une autre par le français je vais prendre quelques exemples sur le plan économique et industriel le numérique savez-vous que la France est avec les Etats-Unis l'un des pays concepteurs du réseau internet mondial les principales découvertes scientifiques en matière d'organisation des réseaux décentralisés et notamment ce qu'on appelle la transmission de paquets c'est une invention française c'est en France qu'on a été développé parmi les premières technologiques permettant la téléphonie mobile qui était au départ une technologie militaire de transmission du signal téléphonique sur le champ de bataille la téléphonie cellulaire est apparue pour la première fois dans une offre de téléphonie de champ de bataille française parmi les pays ayant la plus forte croissance au monde il y a un certain nombre de pays de la francophonie y compris d'ailleurs en Asie prenez par exemple le Vietnam enfin je crois que c'est à cet égard effectivement comme M. Zedek Legrand l'a bien démontré c'est une des raisons pour lesquelles effectivement le français langue des affaires est constitué un usage en expansion il reste également un dernier volet qui est la ressource éducative en français à travers notamment les écoles de commerce elles-mêmes gérées par le réseau des écoles de commerce dont sortent d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont organisé cette conférence aujourd'hui je crois que l'un des éléments l'une des langues importantes du management international c'est aussi le français merci pour votre réponse on a une autre question pour vous M. l'ambassadeur de la part d'une étudiante de Sukmyung University Hijua elle a lu un entretien que vous avez donné dans la presse mentionnant votre passion pour la littérature et donc elle se demande si la connaissance du français est utile dans l'étude de la littérature qu'en pensez-vous ? alors comme vous l'avez gentiment remarqué mademoiselle je suis un ancien professeur de littérature et plus particulièrement de littérature du Moyen-Âge vous savez qu'il y a deux sources d'inspiration dans la littérature du Moyen-Âge qui sont d'une part les chansons de gestes qui se rapportent à l'histoire de l'empereur Charlemagne et de ses chevaliers d'autre part la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde et bien savez-vous que ces deux sources d'inspiration qui ont fait ensuite le tour du monde et qui ont inspiré la littérature mondiale y compris jusqu'à aujourd'hui sont des sources françaises à l'origine les écrivains qui ont commencé à développer des romans sur ces deux grandes thématiques principales sont des auteurs français la littérature française a profondément influencé la littérature anglaise et la littérature russe qui sont elles-mêmes aussi à l'origine de très grandes influences littéraires à travers le monde du 18e jusqu'au 20e siècle et à bien des égards la littérature française a reçu également ses propres influences de sorte que quand vous étudiez la littérature française vous avez un accès en quelque sorte à une très grande part de la littérature mondiale à travers la influence française mais également à travers les influences étrangères sur la littérature française merci monsieur l'ambassadeur nous avons une autre question à destination de monsieur Daniel Rignot on a vu dans votre quiz la portée mondiale de la langue française et donc d'après votre expérience passée d'attacher francophonie dans de nombreux pays comment expliquez-vous un tel rayonnement de la langue française sur les cinq continents et notamment dans les organisations internationales alors tout simplement je vais essayer de vous répondre rapidement et simplement tout simplement par tous les arguments qui ont été déjà évoqués et par monsieur le grand le directeur général de la chambre de commerce et par monsieur l'ambassadeur on a évoqué la présence des différents marchés des différents pays le français est une langue des organisations internationales parce qu'elle est commune à plus de 80 pays évidemment du coup c'est un tiers du nombre total des pays sur la planète c'est donc quelque chose d'assez conséquent et ça nous permet d'avoir des interactions avec des pays aussi divers que variés avec des pays de tous les continents on l'a vu pendant le quiz donc les cinq continents et donc c'est aussi pour ça que le français est langue officielle évidemment de l'Union européenne des Nations unies mais aussi de l'ASEAN et bien sûr des Jeux analpiques comme nous le verrons à Tokyo en 2021 cet été merci merci Daniel nous avons une autre question cette fois-ci adressée à Cédric Legrand vous nous avez bien présenté l'importance du français dans les affaires à l'heure actuelle mais à l'avenir quelles sont les tendances quelles sont les nouveaux hubs géographiques émergents de la francophonie notamment pour les opportunités professionnelles des coréens francophones alors on l'a vu sur le plan démographique on s'attend à un dynamisme particulièrement important sur toute l'Afrique avec également beaucoup d'opportunités business il y a de nombreux pays qui se positionnent sur ces marchés-là la Corée en fait partie et il y aura évidemment beaucoup d'opportunités mais il y a également beaucoup d'opportunités en Europe en France également donc la France reste quand même un pilier de cette francophonie économique le Canada et le Québec on l'a vu il y a beaucoup d'initiatives autour notamment de l'innovation au Québec donc en fait c'est sur l'ensemble de la zone je pense qu'il y a des opportunités sur tous les continents la francophonie est présente sur cinq continents et les opportunités sont également présentes sur les cinq continents et c'est ce qui fait la force de la francophonie économique merci Cédric on a une question pour Mme Wu qui est d'ailleurs reliée à une question qu'on avait reçue à l'avance donc je vais poser les deux en même temps la langue on a donc dans le Q&A on a donc l'étudiante une étudiante Ijuwa de Souknyang qui nous dit que l'apprentissage d'une langue ce n'est pas que du par cœur c'est un état d'esprit donc la langue française est notamment assez complexe à maîtriser surtout pour des apprenants coréens dont la langue natale est radicalement différente avec des codes culturels différents donc on se demande comment vous avez fait pour franchir le pas entre une pratique ludique réagréationnelle vers une maîtrise dans un contexte professionnel et à ce moment-là quand vous avez franchi ce pas-là quel était votre état d'esprit vis-à-vis de l'apprentissage du français en tant que coréenne comme je vous ai dit tout à l'heure moi je suis partie quand j'étais plutôt petite pour apprendre la langue et à ce moment-là en fait autour de moi il y avait les gens qui étaient venus pour apprendre la langue française ils étaient beaucoup plus âgés il y avait des gens qui étaient les étudiants dans l'université ou il y avait des gens qui avaient désaffiné leurs études supérieures en Corée et du coup pour eux c'était pas la fin du monde de rater même s'ils n'arrivaient pas à apprendre la langue française en France parce qu'ils pouvaient retourner en Corée et faire d'autres choses mais pour moi à ce moment-là j'avais mon objectif c'était d'entrer dans une université française du coup c'était inévitable d'apprendre la langue du coup j'ai pu me concentrer à améliorer ma capacité de la langue et ça m'a ça m'a poussé à améliorer ma capacité de la langue et au côté de ce que mademoiselle Y dit qu'on a d'apprendre d'apprendre une langue et doivent baser sur une culture entière et moi j'ai eu la chance de ne pas avoir très peur à aller vers les Français et de partager toute la vie la vie des autres et du coup ça m'a ça m'a aidé à apprendre leurs différentes modes de vie avec moi du coup ça m'a aidé à mieux parler le français et comprendre les Français sauf que bien sûr même aujourd'hui quand les Français fassent des blagues ça m'arrive de ne pas pouvoir comprendre parce que tout ça c'est basé à leur culture tout ce que les Français ont regardé depuis qu'ils sont petits ou qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont petits alors toutes ces choses en détail on peut pas tout apprendre mais si on n'a pas peur d'aller vers les gens les Français moi je pense que ça peut aider à mieux apprendre la langue française et là elle m'a questionné à quel moment à quel moment que je trouvais que c'est le meilleur moment d'avoir appris la langue française moi je pense que le français c'est aujourd'hui c'est grâce à la langue française aujourd'hui j'ai mon poste j'ai mon poste même si j'ai toujours travaillé avec cette langue moi je me suis très satisfaite de mon poste actuel en tant que ménagère de vente chez l'hébergement et du coup avec cette langue je suis sûre que vous allez trouver des affaires intéressantes merci j'espère répondre à la question ah oui c'était très riche et c'est un beau témoignage malheureusement j'ai vu qu'on a une question encore mais on est en retard donc on doit conclure ce webinaire si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en différé on pourra vous y répondre après le webinaire et il y aura un replay je vous souhaite enfin je vous adresse un grand merci pour votre participation vous êtes venus nombreux on a eu plus de 170 participants en live pour célébrer cette belle langue qu'est le français nous vous souhaitons une excellente pratique à tous les niveaux retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn Twitter YouTube Never les liens vous sont partagés ici de l'ambassade de France en Corée et de la Chambre de commerce pour suivre toute l'actualité franco-coréenne vous y retrouverez le replay de ce webinaire et n'hésitez pas à faire appel à nous si besoin merci ça va ça va s'il vous plaît et n'hésitez pas